Chers collègues, la tâche principale de la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies reste d'assurer la paix et la stabilité régionale et mondiale. Cela implique de construire un espace de sécurité égalitaire et indivisible, une sécurité pour tous, pas seulement pour certains. Oui, c'est une tâche complexe, longue et difficile, mais il n'y a pas d'alternative. Toutefois, l'approche héritée de la guerre froide et la volonté d'étendre des sphères géopolitiques continuent malheureusement de dominer certains de nos collègues. Poutine, en 2015, lançait un avertissement retentissant au monde entier. Dans un discours d'une rare intensité, il a exposé avec précision les dangers d'un ordre mondial déséquilibré, dénonçant les erreurs géopolitiques et les manipulations stratégiques. Ses paroles, loin d'être de simples déclarations, résonnent aujourd'hui comme une prophétie troublante. Vers la fin de ce discours, il aborde avec une lucidité glaçante la question de l'Ukraine, décrivant les tensions et les dérives qui pourraient en découler. À travers ses mises en garde, il esquisse une image des conséquences catastrophiques d'un monde incapable de coopérer pour résoudre ces crises. Ce discours, désormais rétrospectivement éclairant, soulève des questions cruciales qui s'appliquent à chacun d'entre nous. Restez avec nous jusqu'au bout, car nous allons explorer non seulement les leçons puissantes que l'on peut en tirer, mais aussi comment elles peuvent transformer notre approche de la vie, tant personnelle que professionnelle. Que pouvons-nous apprendre d'un tel avertissement ? Et surtout, comment agir face à des crises que l'on peut encore prévenir ? Allons-y ! Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies est une excellente occasion de nous tourner vers l'histoire et de réfléchir à notre avenir commun. En 1945, les pays qui ont vaincu le nazisme ont uni leurs forces pour établir des bases solides pour un ordre mondial après la guerre. Je tiens à rappeler que les décisions clés concernant les principes de coopération entre les États et la création des Nations Unies ont été prises dans notre pays, notamment lors de la rencontre de Yalta entre les leaders de la coalition anti-hitlérienne. Le système issu de Yalta a été véritablement obtenu au prix fort, payé par la vie de dizaines de millions de personnes à travers deux guerres mondiales qui ont marqué le XXe siècle. Soyons objectifs. Ce système a permis à l'humanité de traverser des périodes tumultueuses et parfois dramatiques au cours des dernières décennies, en préservant le monde de crises de grande ampleur. L'Organisation des Nations Unies est une structure sans égale en termes de légitimité, de représentativité et d'universalité. Certes, ces derniers temps, l'ONU a été critiquée pour son manque supposé d'efficacité et pour la difficulté de prendre des décisions fondamentales en raison de désaccords, notamment parmi les membres du Conseil de sécurité. Cependant, je tiens à souligner que des divergences ont toujours existé au sein de l'ONU, tout au long des 70 ans de son existence. Le droit de veto a été utilisé à plusieurs reprises, aussi bien par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, que par l'Union soviétique et plus tard, la Russie. Cela est tout à fait naturel pour une organisation aussi diversifiée et représentative. L'essence même de l'ONU réside dans la recherche et l'élaboration de compromis. Sa force réside dans la prise en compte des différentes opinions et points de vue. Les décisions adoptées au sein de l'ONU sont prises sous forme de résolution ou ne le sont pas. Toute action menée par des États en dehors de ce cadre est illégitime et va à l'encontre de la Charte des Nations Unies et du droit international contemporain. Nous savons tous qu'après la fin de la guerre froide, un seul centre de domination a émergé dans le monde. Ceux qui se trouvaient au sommet de cette pyramide ont alors cru qu'ils étaient si forts et exceptionnels qu'ils savaient mieux que quiconque ce qu'il convenait de faire. Ils ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de prendre en compte l'ONU, qui, au lieu de sanctionner automatiquement leurs décisions, ne faisait que gêner ou, comme on dit chez nous, se mettait dans leurs pattes. Certains ont même avancé que l'organisation, telle qu'elle avait été conçue, était dépassée et avait rempli sa mission historique. Bien entendu, le monde évolue et l'ONU doit s'adapter à cette transformation naturelle. La Russie est prête à travailler sur cette modernisation avec tous ses partenaires, sur la base d'un large consensus. Cependant, nous considérons comme extrêmement dangereux toute tentative de saper l'autorité et la légitimité de l'ONU. Cela pourrait conduire à l'effondrement de toute l'architecture des relations internationales. Alors, il ne resterait plus aucune règle, si ce n'est celle du plus fort. Dans un tel monde, l'égoïsme primerait sur le travail collectif, avec toujours plus de domination et moins d'égalité, moins de démocratie réelle et de liberté. Les États véritablement indépendants se feraient rares, remplacés par un nombre croissant de protectorats dirigés de l'extérieur. Qu'est-ce que la souveraineté nationale ? Comme certains collègues l'ont mentionné ici, elle est avant tout une question de liberté, le droit pour chaque peuple et chaque État de choisir son propre destin. C'est aussi une question de légitimité du pouvoir d'État. Les termes utilisés dans le droit international doivent être clairs, transparents et appliqués de manière uniforme. Nous sommes tous différents et cela mérite respect. Personne ne devrait être contraint de se conformer à un modèle unique de développement considéré comme universellement correct. L'histoire, y compris celle de l'Union soviétique, nous enseigne que l'exportation d'expériences sociales ou la tentative de forcer des changements dans un pays en fonction d'idéologies étrangères conduit souvent à des tragédies. Malheureusement, il semble que peu tirent les leçons des erreurs du passé et ces révolutions, désormais qualifiées de « démocratiques », continuent à être exportées. Le chaos au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en est une illustration frappante. Les problèmes politiques et sociaux de cette région étaient bien sur l'attent depuis longtemps. Cependant, les interventions extérieures agressives ont détruit les institutions étatiques et l'ordre social. Au lieu de progrès et de démocratie, ce sont la violence, la pauvreté, les catastrophes sociales et le mépris des droits humains fondamentaux qui ont prévalu. On ne peut s'empêcher de demander à ceux qui ont causé cette situation. Comprenez-vous au moins ce que vous avez fait ? Malheureusement, ce questionnement restera probablement sans réponse, car l'arrogance, la conviction d'être exceptionnels et l'impunité continuent de guider leur politique. La vacance du pouvoir dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord a conduit à l'émergence de zones d'anarchie, immédiatement investies par des extrémistes et des terroristes. Sous la bannière de ce qu'on appelle l'État islamique, des dizaines de milliers de combattants se battent, parmi lesquels d'anciens soldats irakiens, marginalisés après l'invasion de 2003. La Libye, dont l'État a été détruit en violation flagrante de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, est devenue une source d'armes pour ces terroristes. Et cela ne s'arrête pas là. Les radicaux sont rejoints par les membres de l'opposition syrienne dite « modérés », soutenus par l'Occident. On les arme, on les forme, et ils rejoignent ensuite les rangs de l'État islamique. Il est clair que cette organisation ne s'est pas formée dans un vide. Elle a d'abord été nourrie comme un outil pour lutter contre des régimes laïcs jugés indésirables. En établissant une base en Syrie et en Irak, l'État islamique, EI, poursuit activement son expansion vers d'autres régions, visant à dominer non seulement le monde islamique, mais bien au-delà. Ses ambitions ne se limitent manifestement pas à ces territoires. La situation est plus qu'alarmante. Dans un tel contexte, il est hypocrite et irresponsable de faire des déclarations tonitruantes sur la menace du terrorisme international, tout en fermant les yeux sur les canaux de financement et de soutien des terroristes, qu'il s'agisse du trafic de drogue, du commerce illégal de pétrole ou d'armes. Tenter de manipuler des groupes extrémistes, de les utiliser pour atteindre ses propres objectifs politiques, en espérant ensuite s'en débarrasser, est une grave erreur. A ceux qui agissent ainsi, je dirais, messieurs, vous avez affaire à des individus extrêmement cruels, mais certainement pas stupides ou primitifs. Ils ne sont pas moins intelligents que vous, et il reste à voir qui manipule réellement qui. Les récentes informations sur le transfert d'armes de l'opposition dite « modérée » vers des groupes terroristes en sont la meilleure preuve. Toute tentative de traiter avec des terroristes, et plus encore de les armées, n'est pas seulement imprévoyante, mais aussi dangereusement incendiaire. Cela risque de faire croître de manière critique la menace terroriste mondiale, en touchant de nouvelles régions, d'autant plus que des combattants venus de nombreux pays, y compris européens, sont formés dans les camps de l'État islamique. Malheureusement, je dois le dire franchement, la Russie ne fait pas exception. Il est impératif d'empêcher ces criminels, qui ont déjà goûté au sang, de retourner chez eux pour y poursuivre leurs méfaits. Nous ne le souhaitons pas, personne ne le souhaite, n'est-ce pas ? La Russie s'est toujours opposée fermement et de manière cohérente au terrorisme sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous apportons une aide militaire et technique à l'Irak, à la Syrie et à d'autres pays de la région qui luttent contre les groupes terroristes. Refuser de coopérer avec les autorités syriennes et leur armée, qui affrontent courageusement le terrorisme, est une erreur colossale. Il est temps de reconnaître qu'en Syrie, à part les forces gouvernementales du président Assad et les milices kurdes, personne ne combat réellement l'État islamique et les autres organisations terroristes. Nous connaissons les problèmes et contradictions de la région, mais il faut partir des réalités. Certains utilisent récemment notre position honnête et directe pour accuser la Russie de nourrir des ambitions croissantes. Comme si ceux qui formulent de telles accusations n'avaient eux-mêmes aucune ambition. Mais la question ne porte pas sur les ambitions de la Russie, chers collègues, mais sur le fait qu'il est devenu intolérable de continuer dans cette situation mondiale. Nous proposons de mettre de côté les ambitions et de nous concentrer sur des valeurs et des intérêts communs, sur la base du droit international. Il est essentiel de conjuguer nos efforts pour relever les nouveaux défis et former une coalition antiterroriste internationale véritablement large. Comme la coalition anti-hitlérienne, celle-ci pourrait unir des forces très diverses prêtes à lutter fermement contre ceux qui, à l'instar des nazis, propagent le mal et la haine. Les pays musulmans doivent être des participants clés de cette coalition, car l'État islamique ne constitue pas seulement une menace directe pour eux, mais souille aussi par ses crimes sanglant l'une des plus grandes religions mondiales, l'islam. Les idéologues des terroristes se moquent de l'islam et en dénaturent les valeurs humanistes fondamentales. Je m'adresse aux dirigeants spirituels musulmans. Votre autorité et votre parole sont aujourd'hui d'une importance cruciale. Il est essentiel d'empêcher les individus que les terroristes cherchent à recruter de faire des choix irréfléchis. Ceux qui ont été trompés et se retrouvent dans les rangs des terroristes doivent être aidés à retrouver une vie normale, à déposer les armes et à mettre fin à cette guerre fratricide. Dans les prochains jours, la Russie, en tant que présidente du Conseil de sécurité, convoquera une réunion ministérielle pour analyser en profondeur les menaces pesant sur le Moyen-Orient. Nous proposons de discuter de la possibilité d'adopter une résolution pour coordonner les actions de toutes les forces s'opposant à l'État islamique et aux autres groupes terroristes. Une telle coordination doit reposer sur les principes de la Charte des Nations Unies. Nous espérons que la communauté internationale pourra élaborer une stratégie globale pour stabiliser politiquement et restaurer socialement, économiquement le Moyen-Orient. Cela éviterait, chers amis, la nécessité de construire des camps de réfugiés. Le flux de personnes contraintes de fuir leur terre natale submerge d'abord les pays voisins, puis l'Europe, atteignant des centaines de milliers, voire potentiellement des millions de personnes. Ce phénomène est en réalité une nouvelle et douloureuse grande migration des peuples, un enseignement difficile pour nous tous, y compris pour l'Europe. J'insiste, les réfugiés ont besoin de compassion et de soutien. Cependant, résoudre fondamentalement ce problème nécessite de restaurer la souveraineté dans les pays où elle a été détruite, de renforcer les institutions étatiques là où elles subsistent ou se reforment, et d'apporter une aide multiforme, militaire, économique, matérielle aux pays en difficulté, ainsi qu'aux personnes qui restent sur place malgré les épreuves. Toute aide aux États souverains doit être proposée, non imposée, et en strict respect de la Charte des Nations Unies. Tout ce qui est fait ou sera fait dans ce domaine, en conformité avec le droit international, mérite le soutien de notre organisation. Ce qui contredit la Charte doit être rejeté. Il est particulièrement important d'aider à restaurer les structures étatiques en Libye, de soutenir le nouveau gouvernement irakien et d'apporter une assistance multiforme au gouvernement légitime de la Syrie. Chers collègues, la tâche principale de la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies reste d'assurer la paix et la stabilité régionale et mondiale. Cela implique de construire un espace de sécurité égalitaire et indivisible, une sécurité pour tous, pas seulement pour certains. Oui, c'est une tâche complexe, longue et difficile, mais il n'y a pas d'alternative. Toutefois, l'approche hérité de la guerre froide et la volonté d'étendre des sphères géopolitiques continuent malheureusement de dominer certains de nos collègues. Par exemple, l'élargissement de l'OTAN se poursuit. Pourquoi ? Alors que le pacte de Varsovie a cessé d'exister et que l'Union soviétique s'est effondrée. Pourtant, non seulement l'OTAN subsiste, mais elle continue de s'étendre. Tout comme son infrastructure militaire, on a ensuite placé les pays post-soviétiques devant un faux choix, être avec l'Ouest ou avec l'Est. Tôt ou tard, cette logique de confrontation devait déboucher sur une crise géopolitique majeure. C'est ce qui s'est produit en Ukraine, où le mécontentement d'une partie importante de la population envers le pouvoir en place a été utilisé pour provoquer de l'extérieur un coup d'État armé. Cela a conduit à une guerre civile. Nous sommes convaincus que pour arrêter l'effusion de sang et trouver une issue à cette impasse, il faut mettre en œuvre, de manière honnête et de bonne foi, les accords de Minsk du 12 février de cette année. Les menaces et la force militaire ne suffiront pas à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cela nécessite une réelle prise en compte des intérêts et des droits des habitants du Donbass, un respect de leurs choix et une concertation avec eux, comme le prévoient les accords de Minsk, sur les éléments clés de l'organisation politique de l'État. C'est là que réside la clé pour que l'Ukraine se développe comme un État civilisé, jouant un rôle crucial en tant que pont dans la construction d'un espace commun de sécurité et de coopération économique en Europe comme en Eurasie. Mesdames et Messieurs, ce n'est pas un hasard si j'ai mentionné cet espace commun de coopération économique. Il y a encore peu de temps, on pensait que dans l'économie où prévalent des lois objectives de marché, nous pourrions fonctionner sans division sur la base de règles transparentes et conjointement élaborées, y compris les principes de l'OMC, qui impliquent la liberté du commerce, des investissements et une concurrence ouverte. Cependant, aujourd'hui, les sanctions unilatérales contournant la charte de l'ONU deviennent presque la norme. Ces sanctions poursuivent non seulement des objectifs politiques, mais servent aussi à éliminer des concurrents sur le marché. Permettez-moi de souligner un autre symptôme de l'égoïsme économique croissant. Certains pays ont choisi la voie de bloc économique exclusif et fermé. Les négociations pour leur création se déroulent dans le secret, non seulement envers leurs propres citoyens, leur milieu d'affaires et leur public, mais aussi envers d'autres États. Les autres pays, dont les intérêts peuvent être affectés, ne sont même pas informés. Apparemment, on cherche à nous mettre devant le fait accompli. Les règles du jeu ont été réécrites pour satisfaire les intérêts d'un petit cercle d'élus et ce, sans la participation de l'OMC. Cela menace de déstabiliser l'ensemble du système commercial mondial et de fragmenter l'espace économique global. Ces problèmes concernent tous les États et affectent les perspectives de l'économie mondiale. C'est pourquoi nous proposons de les discuter dans le cadre de l'ONU, de l'OMC et du G20. A l'opposé de cette politique d'exclusivité, la Russie propose une harmonisation des projets économiques régionaux, une intégration des intégrations, basée sur des principes universels et transparents du commerce international. Par exemple, nous prévoyons d'associer l'Union économique eurasienne à l'initiative chinoise de création d'une ceinture économique de la route de la soie. Nous voyons également de grandes perspectives dans l'harmonisation des processus d'intégration entre l'Union économique eurasienne et l'Union européenne. Mesdames et Messieurs, parmi les défis auxquels l'humanité est confrontée, il y a celui du changement climatique mondial. Nous soutenons pleinement la conférence sur le climat de l'ONU qui se tiendra en décembre à Paris. Dans le cadre de notre contribution nationale, nous prévoyons de limiter nos émissions de gaz à effet de serre à 70 à 75 % des niveaux de 1990 d'ici à 2030. Cependant, je propose de voir ce problème sous un angle plus large. Fixer des quotas sur les émissions nocives ou utiliser d'autres mesures tactiques similaires pourrait peut-être apaiser temporairement le problème, mais ne le résoudra pas fondamentalement. Nous avons besoin d'approches qualitativement nouvelles, notamment en développant des technologies respectueuses de la nature qui existent en harmonie avec l'environnement et rétablissent l'équilibre perturbé entre la biosphère et la technosphère. C'est un véritable défi à l'échelle planétaire et je suis convaincu que l'humanité dispose du potentiel intellectuel pour y répondre. Il est nécessaire d'unir nos efforts, en particulier ceux des États disposant d'une base de recherche puissante et d'une science fondamentale avancée. Nous proposons de convoquer sous l'égide de l'ONU un forum spécial pour examiner globalement les problèmes liés à l'épuisement des ressources naturelles, à la destruction de l'habitat et au changement climatique. La Russie est prête à être l'un des organisateurs de ce forum. Mesdames et messieurs, chers collègues, le 10 janvier 1946, à Londres, s'est tenue la première session de l'Assemblée générale de l'ONU. Lors de son ouverture, le président de la commission préparatoire, le diplomate colombien Zoualo Rangulo, a formulé des principes fondamentaux pour le travail de l'organisation, la bonne volonté, le mépris des intrigues et des ruses et un esprit de coopération. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme une recommandation pour nous tous. La Russie croit au potentiel immense de l'ONU, qui doit nous aider à éviter une nouvelle confrontation mondiale et à passer à une stratégie de coopération. Aux côtés d'autres pays, nous continuerons à travailler pour renforcer le rôle central et coordonnateur de l'ONU. Ensemble, nous pouvons faire du monde un endroit plus stable et plus sûr et créer les conditions de développement pour tous les États et peuples. Je vous remercie de votre attention. Les propos de Vladimir Poutine, exprimé dès 2015, mettent en lumière des tensions qui, non seulement persistent aujourd'hui, mais semblent s'être intensifiées au point de menacer la stabilité mondiale. Ces réflexions, replacées dans le contexte actuel, révèlent des dynamiques inquiétantes mais aussi des opportunités manquées qui auraient pu prévenir certaines des crises que nous vivons. 1. Le cycle des avertissements ignorés. Poutine mettait en garde contre un ordre international polarisé, dénonçant l'expansion de l'OTAN et les interventions extérieures dans les affaires internes des États souverains. Cette critique repose sur une vérité stratégique. Les alliances militaires et les ingérences exacerbent les perceptions de menaces. L'histoire récente montre que de telles actions ont souvent alimenté des ressentiments, des radicalismes et des revanches. Ces avertissements n'ont pas été pris au sérieux, peut-être parce qu'ils étaient perçus comme une posture défensive visant à protéger les intérêts russes. Aujourd'hui, ces mêmes dynamiques continuent de s'appliquer, non seulement entre la Russie et l'Occident, mais aussi dans des zones comme le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique. L'élargissement de l'OTAN, les rivalités dans la mer de Chine méridionale ou encore les tensions au Moyen-Orient avec l'Iran reflètent une répétition des erreurs, la diplomatie par la pression et l'escalade. 2. Le défi de la multipolarité mal assumée. Poutine plaidait pour une sécurité indivisible, un concept qui résonne encore plus fortement aujourd'hui, alors que le monde s'oriente vers une multipolarité inévitable. Les grandes puissances États-Unis, Russie, Chine, Inde, dans des blocs géopolitiques rivaux. Mais cette multipolarité est mal gérée. Au lieu de coopérer dans des cadres multilatéraux inclusifs, les acteurs se livrent à des confrontations indirectes, souvent à travers des guerres par procuration ou des sanctions économiques. Cette réalité soulève une question cruciale. Comment transformer un monde multipolaire en un monde de coopération et non de confrontation ? Si les puissances émergentes cherchent à redéfinir les règles du jeu, elles ne doivent pas répéter les erreurs du passé, celles des monopoles occidentaux. Cela nécessite une réforme en profondeur des institutions internationales pour refléter équitablement les intérêts de tous les acteurs. 3. Les limites des solutions militarisées. Un autre aspect des propos de Poutine porte sur le danger de jouer avec des groupes extrémistes pour des intérêts politiques à court terme. Ce phénomène a eu des conséquences dévastatrices, que ce soit en Syrie, en Libye ou au Sahel. Les interventions militaires étrangères, souvent justifiées au nom de la lutte contre le terrorisme, ont créé des vides de pouvoir et alimenté de nouvelles formes de radicalisation. Aujourd'hui, dans des contextes aussi variés que l'Ukraine ou le conflit israélo-palestinien, cette tendance persiste. La militarisation des conflits éclipse les solutions diplomatiques. Les grands acteurs se sont parfois enfermés dans des logiques de victoire totale, oubliant que ces approches ne font qu'ajouter des couches de destruction et de ressentiment. 4. Les enjeux climatiques. Une fenêtre de coopération manquée. Dans ses propos, Poutine évoquait également le défi global du changement climatique et appelait à une coopération scientifique et technologique pour y répondre. Ce défi reste l'un des rares domaines où une collaboration véritable pourrait émerger car il transcende les frontières géopolitiques. Pourtant, même sur ce terrain, les rivalités freinent les progrès. Les tensions entre la Chine, l'Europe et les Etats-Unis autour des technologies vertes et des quotas carbone en sont un exemple flagrant. Le climat pourrait pourtant être un levier pour repenser les relations internationales. En unissant leurs efforts pour relever ce défi commun, les puissances pourraient construire un socle de confiance qui pourraient s'étendre à d'autres problématiques. Mais cela nécessiterait un changement de paradigme, remplacer la compétition par la solidarité. 5. Le spectre du nucléaire, un risque jamais dissipé. Le contexte actuel, avec les menaces explicites ou implicites liées aux armes nucléaires, met en évidence l'urgence de réexaminer les architectures de sécurité globale. Les doctrines de dissuasion mutuelle, quoique efficaces durant la guerre froide, sont dangereusement obsolètes dans un monde où des acteurs étatiques et non étatiques sont impliqués dans des conflits complexes. Les avertissements de Poutine sur les risques d'escalade nucléaire trouvent un écho troublant aujourd'hui, à mesure que les tensions s'aggravent entre la Russie et l'OTAN ou entre les États-Unis et la Chine. L'absence d'accords contemporains robustes sur la maîtrise des armements aggrave encore cette menace. 6. La gouvernance mondiale face à ces contradictions. Enfin, Poutine critiquait l'incapacité des institutions internationales, notamment l'ONU, à prévenir les crises et à assurer une gouvernance juste. Cette critique reste pertinente. Si l'ONU demeure un forum indispensable, elle est minée par les rivalités entre grandes puissances, son conseil de sécurité paralysé par le droit de veto. La réforme de ces institutions est urgente, mais elle est bloquée par les mêmes logiques de domination qu'elle devrait justement transcender. Les blocs régionaux, comme l'UE, l'Union africaine ou l'ASEAN, pourraient jouer un rôle plus central, à condition de s'affirmer en tant qu'acteur unificateur et non instrument de puissance extérieure. En somme, les propos de Poutine en 2015 offrent une base de réflexion sur les échecs passés et présents dans la gestion des relations internationales. Pour sortir du cycle des crises, il faudra de l'audace politique et une capacité à dépasser les intérêts immédiats pour embrasser une vision commune de l'humanité. Cela implique non seulement de réformer les institutions existantes, mais aussi de reconnaître que la sécurité, le développement et la justice internationale ne sont pas des jeux à somme nulle. Et vous, que pensez-vous des propositions évoquées ? Les tensions actuelles peuvent-elles encore être apaisées à travers le dialogue et la coopération ? Partagez votre avis dans les commentaires et enrichissons ensemble ce débat essentiel. Voici cinq leçons d'excellence à tirer de cette situation complexe pour progresser à la fois dans la vie personnelle et professionnelle. Un, prendre en compte la réalité globale et locale avant d'agir. Le manque d'écoute des avertissements montre l'importance de tenir compte des signaux faibles et des perspectives diverses avant de prendre des décisions. Cela implique de développer sa capacité à analyser les situations dans leur globalité, à anticiper les conséquences des choix et à agir avec une vision claire tout en restant ancré dans la réalité immédiate. Dans le cadre professionnel, cela peut signifier examiner tous les aspects d'un projet ou d'une stratégie avant de se lancer. Sur le plan personnel, il s'agit de considérer vos priorités et vos ressources avant de prendre des engagements majeurs. Deux, construire sur la collaboration, pas sur la confrontation. Les tensions géopolitiques montrent que les conflits et la compétition exacerbées mènent rarement à des solutions durables. L'excellence passe par la capacité à coopérer, même avec ceux qui ont des opinions ou des intérêts divergents. Au travail, cela signifie privilégier une culture de collaboration en recherchant des intérêts communs et en valorisant la diversité des idées. Dans la vie personnelle, cela revient à cultiver des relations harmonieuses en évitant les disputes inutiles et en trouvant des compromis pour renforcer la confiance. Trois, apprendre à anticiper et à s'adapter. La situation actuelle illustre les dangers d'une rigidité stratégique face à un monde en mutation rapide. L'excellence consiste à rester flexible, à anticiper les changements et ajuster ses actions de manière proactive. Dans un contexte professionnel, cela peut se traduire par une préparation rigoureuse à différents scénarios pour réagir efficacement aux imprévus. Sur le plan personnel, cela implique d'adopter une mentalité de croissance en voyant le changement comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une menace. Quatre, investir dans des valeurs solides et une vision à long terme. Les crises actuelles rappellent que l'absence de visions partagées et de valeurs solides créent des divisions. Pour exceller, il est essentiel de clarifier ce que l'on veut accomplir et de rester aligné avec des principes fondamentaux. Dans votre carrière, cela signifie établir une mission claire et des valeurs qui guident vos choix stratégiques. Dans votre vie privée, cela revient à définir vos priorités et à vous y tenir, même dans les moments de difficulté. 5. Faire preuve de leadership responsable. Les avertissements ignorés et les crises persistantes montrent à quel point un leadership éclairé et responsable est essentiel. L'excellence se manifeste par la capacité à inspirer, à prendre des décisions courageuses et à agir pour le bien collectif. Dans un cadre professionnel, cela signifie être un modèle pour les autres en prenant des décisions qui profitent à l'ensemble de l'équipe ou de l'organisation. Dans la vie personnelle, cela peut consister à incarner des valeurs de responsabilité, de résilience et de bienveillance inspirant ainsi votre entourage. Conclusion Ces leçons ne se limitent pas aux grandes crises internationales. Elles sont applicables à tous les domaines de votre vie. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles actions concrètes pouvez-vous mettre en œuvre pour intégrer ces principes dans vos projets actuels ? Quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent exceller dans des contextes complexes ? Partagez vos idées et vos expériences en commentaire pour que nous puissions, ensemble, continuer d'aller d'excellence en excellence. Merci et à très bientôt.